Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Académie. Je vois le nombre de participants grandir au fur et à mesure, c'est bon, on est connecté. Ce matin, c'est moi, Arthur, qui vous accueille pour cette nouvelle session. Ce matin, je suis avec Marie-Françoise. Salut Marie-Françoise. Bonjour Arthur. On va parler ce matin avec vous des fondamentaux de la gestion de projet. On prendra quelques questions à la toute fin, s'il nous reste du temps. Ça va être une présentation très complète. On verra justement en fin de session si on pourra prendre les réponses de chacun. Je vais rester avec toi Marie-Françoise à ce moment-là. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez un problème de son ou d'image. Pour rappel, justement, les Malte Académie, c'est ce qu'on a mis nous en place dans cette période un petit peu particulière de confinement pour pallier aux meet-up qu'on organisait avant dans nos locaux. On continue de les mettre à jour et d'organiser. On essaie trois, quatre, cinq sessions par semaine. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez voir, à nous contacter pour nous les donner. Ou pareil, si comme Marie-Françoise, c'était à votre tour, organiser une session pour pratiquer un petit peu l'oral et partager votre savoir sur une méthode, un outil, une techno en particulier, contactez-nous au communityatmalte.com pour qu'on puisse organiser tout ça ensemble. Je vois qu'on est 75. À mon avis, on devrait être une centaine ce matin. Merci encore Marie-Françoise d'organiser cette session-là. Je te laisse la parole. Et puis, moi, je reste dispo à côté si besoin. Je reviendrai à la fin pour prendre les questions de tout le monde. Ça marche. Bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir cette session avec Malte et avec les uns et les autres. Sachant que moi, je suis Marie-Françoise Rouault de Villers. Alors, j'ai quelques années d'ancienneté, puisque ça fait 30 ans que je fais le métier. Et j'ai grandi dans l'univers, d'abord, de l'audit du conseil en management. Et depuis 2006, moi, j'ai mon propre cabinet de conseil en management. Et je suis business coach, à savoir que j'interviens beaucoup pour accompagner les directeurs de projets et les chefs de projets sur mission à travers des dispositifs, en fait, qui combinent à la fois le lancement de projet et donc des onboarding d'équipe projet. Et puis, un accompagnement, soit sous forme de session de coaching individuel ou de coaching collectif. Et j'interviens beaucoup, du coup, sur aussi l'animation de séminaires pendant toute la durée d'un projet. J'interviens sur le secteur de la santé, sur l'industrie, également sur les services. Et à la fois, donc, dans le secteur privé et public. Alors, la présentation que je vous fais, c'est vraiment les fondamentaux de la gestion de projet, sachant que j'ignore à ce jour l'expérience que vous en avez, la culture métier que vous avez et la culture d'entreprise que vous avez. Donc, il est possible que vous ayez vous-même des expériences particulières sur la gestion de projet et que vous ayez une terminologie, parfois, qui n'est pas tout à fait celle que je vais utiliser, ni le référentiel que je vais utiliser. Néanmoins, sachez que ce que je vous présente, moi, c'est le fruit de mon expérience professionnelle. Et par conséquent, j'assume aussi les propos que je vais vous donner. Et comme j'ai aussi le privilège de coacher des directeurs de projet et des chefs de projet, je sais que les clés que je vais vous transmettre sont des clés dans lesquelles, en tout cas, vous pouvez piocher avec grande volonté. Alors, quelques éléments fondamentaux et aussi quelques outils de base de la gestion de projet, sachant que peut-être que vous-même, vous avez vos propres outils, que par ailleurs, vous pouvez aussi, compte tenu des formations que vous avez, vous avez peut-être vous-même d'autres outils complémentaires à ceux-là. Et peut-être qu'avec Arthur, on pourra, du coup, se dire qu'on se constitue une base de données d'outils à partir de cette session. Donc, dans les éléments que j'ai prévus vous présenter, il y a d'abord la définition d'un projet. Ensuite, je verrai avec vous les grandes étapes et les phases d'un projet. Et ce que je vous propose, c'est de zoomer sur la phase de cadrage, qui me semble être une phase clé et déterminante quand on lance un projet. La phase de management, et puis un mot aussi sur la fin d'un projet, parce que généralement, quand on arrive en fin de projet, on est fatigué. Ce n'est pas forcément une étape que l'on soigne particulièrement, alors que c'est hyper important de clôturer correctement un projet. Alors, dans la définition d'un projet, j'ai retenu la notion de processus. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un enchaînement d'actions, et que ces actions, selon effectivement l'environnement professionnel, en tout cas, elles vont s'appeler soit des étapes, soit des activités à prendre en charge, ou des tâches. Et cet enchaînement d'actions, et ces actions, elles vont être accomplies par une ou plusieurs personnes, et avec ou sans outils. Alors, quand je dis avec ou sans outils, il y a encore des environnements professionnels qui n'utilisent pas de logiciel pour piloter leur projet. Parfois, ça va être Excel, parfois ça va être MS Project. Le fait est, c'est qu'en fonction de la maturité des organisations à laquelle on va s'adresser, eh bien, on va avoir des professionnels en face de nous qui auront ou pas des outils informatiques pour supporter leur projet. Cette notion d'enchaînement d'actions, le fait est, c'est qu'elle conduit à un résultat souhaité, et cette notion de résultat souhaité, eh bien, ça va être l'idée soit de produit fini ou semi-fini, en tout cas, on va avoir des livrables à fournir à travers toute la vie d'un projet. Et on a un début qui va constituer, en fait, la première activité du projet et une fin qui sera précisément la fin de la clôture du projet. Et cet enchaînement d'actions, il peut être long ou court, ou simple ou complexe. Alors, quand je dis ça, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une variété de projets qui se distinguent selon son importance, à savoir qu'on va avoir des projets qui ne seront que des adaptations à des pratiques professionnelles, des adaptations à des outils, des adaptations à des organisations. Et on va avoir aussi des projets plus complexes, déjà, où on va avoir des évolutions majeures sur une organisation ou qui impactent plusieurs acteurs. Et puis, on peut aussi avoir des grands projets de transformation où là, on attaque tous les grands volets d'une organisation, la stratégie, les structures, les systèmes, les compétences des hommes, les pratiques de management et le pilotage de l'entreprise. Alors, quand moi, je vous parle de projet, il est vrai que l'expérience que j'ai, moi, s'appuie essentiellement sur des pilotages de projets de transformation. Alors, quand on parle de projet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà de cette notion de processus, c'est qu'un projet comporte toujours trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension technique. Alors, ce que je mets dans la dimension technique, c'est le planning, le budget, les indicateurs, la technologie, le système d'information, qui est en fait une dimension, généralement, qui marche plutôt bien sur projet. En tout cas, on est en présence de professionnels, les gens sont des gens intelligents en face de nous, donc la partie technique, généralement, c'est une dimension qui fait l'objet de, généralement, maîtrise. Ensuite, il y a deux autres dimensions, qui sont les dimensions émotionnelles et politiques, qui sont généralement les facteurs qui vont constituer des blocages sur projet et qui vont être des motifs à l'échec sur un projet. Alors, dans la dimension émotionnelle, on va avoir les peurs des gens, la résistance au changement et toutes les inquiétudes qui peuvent constituer l'objet d'une résistance sur projet et qui vont constituer, effectivement, des motifs pour bloquer l'avancée d'un projet, pour avoir tous les motifs, effectivement, qui constituent des blocages sur les délais et sur la réalisation des actions liées au projet. Le facteur politique, alors, ce n'est pas au sens politicien du terme, c'est au sens, simplement, jeu d'acteurs, et au sens où, effectivement, on peut avoir sur un projet des acteurs qui ont intérêt à ce que le projet ne réussisse pas ou s'opposent, effectivement, du point de vue stratégique à ce que l'objectif du projet ne soit pas honoré ni respecté. Toujours avoir en tête, justement, ces trois dimensions, parce que sur la partie technique, en fonction, effectivement, de l'origine professionnelle que vous avez, vous pouvez maîtriser cette partie-là, mais les jeux d'acteurs dans une entreprise ou dans un environnement professionnel et les craintes au changement constituent, la plupart du temps, deux dimensions qui justifient qu'on y accorde de l'énergie et du temps et qu'on maîtrise aussi la façon de gérer les hommes. Alors, j'ai un souci pour faire avancer mon slide. Voilà, c'est bon. Alors, autre élément qui caractérise l'élection de gestion de projet, c'est la différence avec les activités de gestion habituelles. Alors, les activités de gestion, elles vont être récurrentes, elles vont généralement être productibles. Les équipes en place sont celles qui s'inscrivent dans une organisation hiérarchique la plupart du temps dans un environnement professionnel et les processus relèvent d'une logique d'amélioration continue. Alors que le projet, lui, il va avoir une durée déterminée. Il va être spécifique ou unique, puisqu'en l'occurrence, il a vocation à s'adresser à une problématique particulière. Le projet va avoir aussi des équipes ou des moyens dédiés. Et on verra tout à l'heure que ces moyens dédiés peuvent être ou pas à temps partiel ou à temps complet sur le projet, ce qui peut constituer d'ailleurs un risque pour le projet. Ensuite, on va être en mode fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les leviers de la gestion hiérarchique. C'est la particularité de la mission d'un chef de projet, c'est qu'il doit être du coup s'appuyer sur sa compétence et sa légitimité pour faire avancer le dossier, puisqu'il n'a pas d'autorité officielle sur les équipes, sauf si effectivement, il est directeur informatique et que précisément, il a la légitimité complète. Et par ailleurs, du point de vue des processus, on va être sur des étapes d'évolution ou de transformation, et qui fait qu'on va avoir un degré de complexité beaucoup plus important que sur les activités de gestion. En tout cas, c'est le client qui décide effectivement où est-ce qu'il va positionner le curseur et le projet va du coup s'inscrire sur une période déterminée. Alors, là, je vous ai mentionné les 12 points fondamentaux de la gestion d'un projet. Qu'est-ce qui va caractériser fondamentalement que je suis sur un projet ? Alors déjà, la première étape, c'est que je vais avoir un mandat, c'est-à-dire que je vais avoir un client qui me missionne et qui me paye pour piloter un projet. Donc, en l'occurrence, là, ce mandat, il a vocation à me donner une légitimité pour le pilotage de mon projet. Ensuite, le deuxième point fondamental, c'est qu'effectivement, je l'ai souligné tout à l'heure, on est sur une durée limitée. Alors, même si le projet peut être pluriannuel, le fait est, c'est que j'ai un début et une fin et que du coup, sur le projet, il va falloir ritualiser ce début et cette fin. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, je vais avoir un périmètre donné. Alors, quand j'entends un périmètre donné, ça peut être un périmètre fonctionnel spécifique, ça peut être un périmètre hiérarchique spécifique, ça peut être aussi un périmètre géographique. Concrètement, je peux travailler sur une filiale, une entreprise ou la totalité d'un groupe, je peux avoir une intervention circonscrite à un service ou à une fonctionnalité donnée si je suis, par exemple, sur un projet informatique. Le fait est, c'est qu'il faut impérativement, du coup, bien préciser le périmètre du projet. Ensuite, le projet, il est guidé, bien sûr, par des objectifs et aussi par des résultats. Et on le verra tout à l'heure, entre le début et la fin de mon projet, il va se passer beaucoup de transformations, beaucoup d'évolutions. Et donc, entre le début et la fin d'un projet, on a des résultats qui traduisent en fait que j'ai eu une création de valeur. Les ressources allouées, alors dans les ressources allouées, on va bien avoir des hommes qui vont être alloués à la mission de projet, mais bien évidemment que je peux aussi avoir des ressources budgétaires et un certain nombre de moyens d'investissement ou de fonctionnement qui vont être alloués au projet. Le projet, il répond aussi à une gouvernance spécifique. Je vais avoir des instances de management qui sont généralement issus des directions en place, mais qui peuvent représenter aussi des clients, qui peuvent aussi représenter des utilisateurs. Et en l'occurrence, on va avoir des instances dont les missions sont différenciées par rapport à la gouvernance habituelle. Et puis, j'ai un style de management qui m'est propre, puisque comme je n'ai pas forcément de légitimité hiérarchique, je vais devoir travailler, m'appuyer sur des ressources dans une organisation qui sont soumises à leur bonne volonté et pas toujours en allégeance avec le projet. Je vais devoir du coup faire face à un style de management qui requiert effectivement une habileté et qui justifie aussi que j'ai un peu de connaissance de moi sur mon style de management. Je vous le présenterai tout à l'heure. Et des outils et des méthodes spécifiques, puisqu'effectivement, piloter un projet, c'est un métier. Donc, ça fait référence à des règles, ça fait référence à des outils, à des méthodes spécifiques. Ça fait référence aussi à un savoir-faire managérial tout à fait remarquable. Ensuite, du coup, je vais sur le projet avoir un système de reporting qui est autonome par rapport aux organisations en place. Et je vais devoir, dès le démarrage aussi, dans la phase d'un lancement de projet, me préoccuper de savoir comment je vais rendre compte à mon client, sur quels éléments je vais m'appuyer pour rendre compte à mon client. Et du coup, aussi, quels sont non seulement les indicateurs, mais également la fréquence de reporting, et si notamment j'ai des instances de pilotage, je vais devoir me proposer de savoir à quel moment on se rencontre et on se réunit pour suivre l'avancement du projet, mais également valoriser les résultats concrets atteints sous forme d'indicateurs, ou en tout cas sous forme d'une mesure spécifique qui permette de rassurer le client sur la qualité de mes résultats et sur les livrables attendus. Des règles de fonctionnement, puisque précisément j'ai un début et une fin sur projet, je vais aussi avoir des règles de fonctionnement au sein d'une équipe projet qui sont associées aux règles de coordination que l'on va mettre en place entre moi, chef de projet, et mon équipe, mais également les conventions qui sont établies, notamment les conventions documentaires, les chartes documentaires que je vais devoir utiliser pendant mon projet, les supports et les techniques que je vais devoir utiliser pendant les différentes phases du projet, et qui vont justifier que dès le démarrage d'un projet, justement, toutes ces règles de fonctionnement soient formulées, formalisées et la plupart du temps écrites, ou en tout cas partagées aussi au sein de l'équipe projet. Les règles de classement des fichiers, les règles de classement et de mémorisation des dossiers, qu'est-ce qui relève de documents validés, toutes ces notions de règles de fonctionnement propres en fait au projet et à l'équipe projet. Et puis, en l'occurrence, comme je suis sur un projet qui va entraîner des évolutions, des adaptations ou des transformations, je vais avoir à mobiliser des acteurs et à me préoccuper à travers ce projet et à m'assurer que les gens sont informés de ce projet, ils sont éclairés sur la façon dont on va s'y prendre et sur ce qu'on attend d'eux aussi pendant toutes les phases du projet, ce qui va m'amener donc à réfléchir sur le plan de communication sur le projet et puis aussi la gestion des risques associés à ce projet, puisqu'en l'occurrence, je vais avoir en face de moi des gens qui sont concernés, dont le métier peut être impacté par le changement que je vais introduire et donc ça nécessite effectivement une technique de mobilisation des hommes et des règles d'animation d'équipe et de mobilisation des acteurs qui reposent là aussi sur un savoir-faire spécifique. Alors, donc pour mémoire, la notion de projet, un processus, trois dimensions et des phases qui vont être structurées dès le démarrage du projet. Alors, dans les grandes phases d'un projet, je faisais mille, là, les trois grandes étapes que l'on trouve sur un projet, sachant que là aussi, en fonction de la culture des métiers, en fonction de la culture de votre client, des cultures d'entreprise, selon que ce soit sur une PME ou sur un grand groupe privé, je vais avoir ces notions qui portent parfois des intitulés distincts, qui portent parfois des durées aussi précises. Et donc là, en tout cas, je vous ai mis, moi, l'illustration d'un grand projet de transformation depuis le début jusqu'à sa fin. Alors, un projet, généralement, il comporte trois grandes étapes et sept grandes phases. Donc, dans la première étape que j'ai appelée, moi, l'étape de conception et de planification, eh bien, parfois, on entend cette étape comme l'avant-projet. Mais là, en l'occurrence, c'est l'idée quand même que le client a construit et rédigé un cahier des charges dans lequel il va préciser les spécificités de ses besoins, ce qu'il attend de ce projet. Et derrière un cahier des charges qui aussi stipule la durée, les compétences attendues et le budget, eh bien, derrière ça, j'ai une offre qui est donc, du coup, une offre méthodologique et commerciale, sachant que l'offre, elle peut bien évidemment faire l'objet d'un appel d'offres publics ou privés et que cette offre, elle peut être rédigée soit par des prestataires externes ou parfois par des acteurs internes à l'entreprise en fonction, là aussi, des cultures. Si, par exemple, j'ai une direction de projet au sein de l'entreprise, il peut être possible que les équipes qui sont dans cette direction répondent en interne à la proposition méthodologique. À l'issue de cette offre, il y a une étape qui est déterminante, qui est, du coup, cette phase de cadrage. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais elle est déterminante pour la totalité d'un projet. Généralement, une phase de cadrage, elle peut prendre 40 % du temps d'un projet. Quand elle est bien structurée et bien pensée, elle conditionne la réussite d'un projet. Derrière la phase de cadrage, je vais, en fonction des problématiques que je vais avoir à instruire sur le projet, avoir à réaliser soit une phase de diagnostic, parfois ça peut s'appeler clairement un audit, soit une étude d'opportunité. En l'occurrence, c'est une phase clé parce qu'elle va permettre de poser les problématiques à analyser et elle va permettre d'identifier les enjeux auxquels doit répondre le projet et aboutir derrière à une phase de construction de solutions et de plans d'action. Alors, je vous les ai mises et je vous les ai structurées en phase parce qu'à chaque fois, ce sont des activités spécifiques, à chaque fois, ce sont des charges de travail à construire et il y a un délai et des durées qui sont importantes et qu'il faut du coup avoir en tête dès le démarrage du projet. Quand vous avez construit les solutions et les plans d'action, et bien là, à partir de ce moment-là, on peut déterminer aussi avec le client si les solutions vont faire l'objet de tests ou de pilotes ou si, en tout cas, on peut rentrer sur la phase de mise en œuvre opérationnelle des solutions qui ont été envisagées et, bien évidemment, se dire est-ce qu'on démarre par tel et tel périmètre organisationnel ou est-ce qu'on éploie le projet sur la totalité de l'entreprise. Et ensuite, on rentre sur une finalisation de projet et un bilan avec un retour d'expérience et une capitalisation. Donc ça, c'est trois grandes étapes. Quand vous êtes directeur de projet ou chef de projet, il est assez rare que vous ayez le pilotage global de l'ensemble de ces phases. Mais néanmoins, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. À partir du cadrage, d'aller jusqu'au couplage du projet. Généralement, ce sont effectivement des projets pluriannuels. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle phase on se situe puisque ça détermine votre engagement vis-à-vis de votre client, vis-à-vis de vos équipes. Et bien évidemment, les outils et les livrables associés sont très différents. Donc, en fonction effectivement de ces étapes, on va s'adresser soit au processus commercial ou contractuel, soit au processus opérationnel et comptable du projet. Et en fonction de ça, ça va déterminer bien évidemment la rentabilité, les indicateurs de pilotage du projet et donc le suivi de la rentabilité contractuelle, la maîtrise du budget et bien évidemment la relation contractuelle avec le client et la qualité de la relation client. Donc, ces grandes phases, elles font l'objet de contenus spécifiques. Et quand vous êtes chef de projet ou directeur de projet, votre enjeu, c'est d'avoir une vision transversale de ces phases et sachant que l'ensemble de ces étapes et de ces phases vont faire l'objet de moments de communication spécifiques et de gestion de changement associés à l'ensemble de ces phases. Donc là, je vous ai mis les acteurs qui peuvent être concernés par ces phases et les livrables associés. Je laisserai le soin d'Arthur de vous diffuser ce document. Je ne vais pas les reprendre tous. Néanmoins, sachez qu'on va revoir de toute façon la phase de cadrage et la phase de mise en œuvre et de bilan et que les livrables associés à la phase de cadrage, c'est notamment la charte de projet, la suite de projet, etc., les règles de pilotage, les tableaux de bord de suivi, les jalons clés du projet, les livrables attendus, le plan de com' et le plan de gestion des risques. Donc déjà, si vous êtes suffisamment armé sur cette phase de cadrage, on peut penser que votre charte de projet contient l'ensemble de ces éléments-là et que vous êtes du coup bien armé pour lancer et piloter votre projet. Sur la phase de mise en œuvre et de pilotage, on aura bien évidemment à concevoir tous les tableaux de bord, tableaux de bord qualité, tableaux de bord chiffré, les modalités de mobilisation des acteurs, les modalités d'embarquement et les plans de mise en œuvre tactiques des enfants. Sachant que dans ces phases de mise en œuvre, on va devoir aussi se préoccuper de l'impact des changements sur les compétences des équipes et donc on va devoir adresser aussi les formations et les plans de communication. Et la phase de bilan chiffré, donc bilan de projet, pardon, va concerner bien évidemment cette étape où on a un retour d'expérience sur tout ce qu'on a fait pendant le projet, les succès comme les échecs, les difficultés comme les grandes réussites, les livrables du projet et une fin de projet quand elle a été bien menée et qu'elle a donné lieu aussi à des enseignements. Ça peut donner lieu bien évidemment à une capitalisation de bonnes pratiques, mais ça donne lieu aussi à de nouvelles règles de fonctionnement, de nouvelles règles du jeu qui sont à prendre en compte par justement les organisations en place. Et puis, en fonction des environnements, ça peut aussi donner lieu à des publications, ou en tout cas à des enseignements méthodologiques qui peuvent bénéficier à une communauté d'acteurs externe ou interne à l'entreprise. Alors, je vais revenir plus particulièrement sur la phase de cadrage parce que, par expérience, c'est cette phase-là qui a fait que, en tout cas, moi j'ai réussi ou pas des projets. En particulier parce que c'est une phase d'alignement des acteurs. Alors, la finalité de cette phase, c'est vraiment de constituer le mandat du projet. Et quand je dis constituer le mandat du projet, eh bien, ça va du coup aussi déterminer le mandat du chef de projet. Et alors, parfois j'utilise le mot chef de projet et directeur de projet. En fait, la notion de directeur de projet va varier selon l'importance et la taille du projet. Parfois, je prends comme exemple un projet informatique, eh bien, je vais avoir le directeur de projet, le directeur informatique qui est le directeur de projet par définition. Mais je peux aussi m'adresser à une direction générale et le directeur de projet n'a pas considéré utile de nommer un directeur de projet. C'est lui qui va se constituer directeur de projet. Et vous, vous jouez le rôle de chef de projet. En tout cas, cette phase de cadrage, elle a lieu au moment de la première réunion de lancement du projet. Il se matérialise concrètement par la réunion du premier comité de pilotage, donc cette instance décisionnaire sur un projet. Et c'est le chef de projet qui va du coup avoir le leadership sur l'animation de ce comité de pilotage avec son client. Et c'est la instance de pilotage, le comité de pilotage, qui du coup va arbitrer les décisions associées à cette réunion. Néanmoins, pour mémoire, il y a une réunion officielle qui est une réunion de lancement du projet et qui est une réunion déterminante puisqu'elle va vous permettre d'aligner l'ensemble des acteurs présents au comité de pilotage. Du coup, ce comité de pilotage, pourquoi il est déterminant ? D'une part, parce qu'il doit être préparé par le chef de projet qui doit avoir pu valider avec son client en amont l'ensemble des éléments de contenu de la phase de cadrage. Alors, dans la phase de cadrage, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le cadre du projet. Je vais revenir dessus, juste après, sur ce slide. On va avoir le calendrier de travail avec le phasage du projet et la nécessité ou pas, justement, de rentrer, par exemple, dans une phase d'audit préalable à la construction d'un fond d'action ou une phase d'étude de faisabilité ou une phase d'étude d'opportunité. Les jalons-clés du projet, c'est-à-dire à quel moment on doit avoir terminé, par exemple, la phase d'audit, à quel moment on doit avoir déployé tel ou tel outil, à quel moment on va avoir, justement, rythmé les phases du projet. La structure de projet, donc, dans ce que j'appelle, moi, la structure de projet, c'est l'organisation spécifique du projet avec les rôles et responsabilités des acteurs, les ressources et le budget, donc, je reviendrai dessus tout à l'heure, le plan d'anticipation des risques et le plan de communication. Donc, ces six points-là sont à valider normalement lors du premier comité de pilotage de lancement d'un projet. Et bien évidemment, selon la phase où je suis, si je suis, par exemple, dans la phase de lancement d'un audit ou la phase de lancement opérationnel, on peut avoir des ajustements spécifiques qui sont liés, bien sûr, à la nature de la phase où je suis et qui vont, du coup, être ajustés tout au long du projet. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, je peux avoir un chef de projet qui est mandaté pour la phase d'audit, mais ce ne sera pas le même sur celui qui va piloter la mise en place opérationnelle. Donc, je vais avoir un changement de portage entre phases. Donc, si vous êtes chef de projet, ce qui est important, c'est bien d'être au clair sur la phase où vous êtes et du coup, être au clair sur votre mission et sur les acteurs avec qui vous allez devoir travailler. Donc là, je vous ai mis l'illustration de ce qu'on appelle une charte de projet. Donc, le formalisme, vous pouvez l'adapter, vous pouvez trouver des formats PowerPoint, des formats Excel, etc. Mais ce qui est important, c'est les éléments structurants d'une charte de projet, et notamment son contenu. Donc, les objectifs du projet. Donc, la première chose à avoir, c'est pourquoi on fait ce projet, bien évidemment. Et a priori déjà, quels sont les résultats attendus. Alors, en début de projet, ce n'est pas toujours simple de les identifier, ces résultats. Là, néanmoins, il faut coacher les clients et aligner les clients pour les forcer à vous dire précisément qu'est-ce qui doit avoir changé après le projet. Qu'est-ce qu'on veut comme processus de transformation ? Qu'est-ce qu'on veut comme vision à la fin de ce projet ? Concrètement, qu'est-ce qui doit avoir changé ? Et du coup, qu'est-ce qu'on doit produire aussi au cours de ce projet ? Autre élément clé, les indicateurs. Donc, bien sûr, la finalité des indicateurs, c'est de mesurer les résultats que vous allez chercher à atteindre tout au long du projet. Et si vous êtes sur un projet où il y a des enjeux, par exemple, de réduction des coûts ou de maîtrise des coûts, eh bien, forcément, c'est sur le volet indicateur qu'on va les retrouver. La notion de périmètre et de champ d'action. Donc, dans la notion de périmètre et de champ d'action, ça, ce n'est pas toujours évident non plus. Je l'observe avec les clients, les carrières. Néanmoins, ce qui est important, c'est de savoir qui est concerné par le projet. Est-ce que c'est tout de l'organisation ? Est-ce que ce sont tous les acteurs de l'organisation qui est concernée ? Est-ce que j'interviens sur plusieurs périmètres géographiques ? Est-ce que j'interviens au niveau national ? Est-ce que j'interviens au niveau local ou régional ? En tout cas, c'est important, déjà, en début de projet, de bien poser aussi son périmètre. Donc, périmètre géographique, périmètre fonctionnel ou hiérarchique, périmètre institutionnel, périmètre régional ou national. Est-ce que j'interviens sur le projet ? Donc, en fonction du phasage, eh bien, quelles sont effectivement les grandes étapes de mon projet et quels moyens ? Ensuite, les enjeux de changement. Alors, là, la question qu'on va se poser, c'est déjà au début du projet. Qu'est-ce que nous allons demander comme changement ? Une nouvelle technologie digitale sur l'entreprise ? La question qu'on va se poser, c'est du coup, quel va être l'impact de l'arrivée de ces outils sur l'environnement professionnel avec qui on travaille et quels sont les changements et les ruptures qu'on va devoir, ça va donner lieu à une gestion des risques. Marie-Françoise, on ne t'entend plus très bien. Peut-être que, je ne sais pas si c'est la connexion, si jamais tu peux couper ta vidéo, ça marchera sans doute mieux comme ça. C'est mieux, là ? On va voir, oui. Je pense que ce sera mieux comme ça. Est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est bon, je t'entends. Donc, tu traites les observations parce que je ne les ai pas regardées. Oui, ça a coupé un petit peu, c'est pour ça. Merci. Alors, je t'en prie. Merci. Alors, le premier élément, le remètre, j'allais en cliquer et enjeux de changement. De ça, ça va être du coup le phasage du projet. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu les grandes phases sur un bain. Donc là, l'idée aussi, c'est que dès le démarrage, quand vous êtes chef de projet, c'est d'avoir en tête comment vous allez structurer, et phaser vos activités et vos tâches, et avoir une vision de synthèse, justement, de ces grandes phases. Donc, concrètement, là, comment moi, je le fais et comment je m'y prends pour construire les phases d'un projet ? Eh bien, je prends soit des feuilles de paper born, soit des feuilles de born paper, et j'utilise les codes et les conventions internationales pour décrire un processus. Donc, début et fin, l'ovale, un rectangle pour l'étage, choix et thèse avec des lausanges. Donc, l'idée, c'est sur le plan concret, de décrire le début et la fin du processus, du projet et de ces phases. Ensuite, lister avec les équipes avec qui vous travaillez les grandes étapes du projet. Ensuite, identifiez toutes les activités que vous allez devoir prendre en charge. Les données d'input et d'output nécessaires aussi à ce projet, c'est sur lesquelles vous allez devoir vous appuyer pour réaliser ces activités ou ces tâches. Et les phases. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? D'une part, parce que ça structurel, tout est à prendre en charge sur le projet. Ça va vous permettre déjà aussi d'avoir une idée des rôles et responsabilités sur le projet. Et puis, c'est important. Et de précisions qui vont vous être nécessaires et pour lesquelles vous allez devoir attendre une décision, soit de votre client, soit de votre comité. Donc, ça, c'est le genre de travail que l'on fait généralement en groupe. En tout cas, c'est plus facile de le faire en équipe projet que seul en tant que chef de projet, surtout si vous n'en avez pas l'expérience. Et quand on est à peu près clair sur ça, eh bien, on utilise les symboles pour décrire le processus de pilotage du projet, c'est-à-dire qu'on place les étapes dans l'ordre, les activités dans l'ordre, et on décrit le processus avec les symboles. Et ensuite, il suffit simplement, du coup, de valider les étapes avec, entre vous et l'équipe projet, ou avec le client, les grandes phases et d'avoir listé les activités du projet. Et en synthèse, du coup, vous sortez les jalons-clés. Ce que j'appelle les jalons-clés, c'est bien les moments qui permettent de débuter une phase et de clôturer une phase. Ça, donc, l'analyse de processus, moi, je la fais pour toutes les activités, les activités à prendre en charge sur un projet. Et ça marche toujours très bien. Et généralement, c'est toujours très riche et ça a vraiment enrichi le travail d'une équipe projet. Alors, dans la charte de projet, au-delà des deux éléments qu'on vient de voir, je vais avoir, du coup, la structure de projet. Donc, la structure de projet, c'est quoi ? C'est comment va-t-on s'organiser ? Qui va leader le projet au niveau global ? Qui va le leader vraiment sur sa phase opérationnelle, c'est-à-dire le chef de projet ? Et va-t-on avoir des instances de décision qui sont propres au projet et qui vont avoir à se réunir et à décider pendant toute la durée du projet ? Donc, en fonction de la taille du projet, je vais avoir deux types d'instances. Un comité de pilotage stratégique qui, lui, est généralement monté sur une vision globale et institutionnelle et qui va arbitrer, ou en tout cas définir, les grands enjeux du projet. Donc, généralement, dans un comité de pilotage stratégique, je vais avoir les directions générales, les directeurs et parfois les N-1. Le comité de pilotage opérationnel, lui, il va être constitué, déjà, il va être piloté par le chef de projet et là, il va s'adresser à des acteurs qui sont plus soit des gens qui sont experts ou techniciens du fusée que l'on pilote, soit associés des clients, soit associés des gens en réseau qui sont concernés par le projet, soit des utilisateurs. Si je suis sur un sujet informatique, je vais avoir, je peux avoir des utilisateurs. Si j'ai effectivement des gens qui sont concernés par un nouvel outil digital, eh bien, je vais avoir des catégories d'acteurs qui sont concernés par le changement qu'on va introduire par le projet lui-même. Et ensuite, en fonction des problématiques que je vais avoir à gérer sur le projet, eh bien, je vais structurer mon projet en chantier ou en sous-chantier. Donc, là, je vous ai mis dans la page suivante la façon dont on structurait un projet, notamment en tenant compte des problématiques qu'il y a à instruire. Effectivement, je vais simplifier le projet en découpant et en répartissant les responsabilités en fonction des acteurs concernés. Je prends un exemple. Je veux, alors qu'il est peut-être loin de vos bases professionnelles, parce que, comme je ne vous connais pas, je n'arrive pas à voir si c'est votre besoin spécifique. Là, il se trouve que j'ai fait un audit récemment sur une fonction de transport de patients dans un hôpital. Et il a fallu étudier l'opportunité de choisir un logiciel qui permette de piloter de façon centrale les flux de patients, les flux de transport. Donc, on avait une réflexion sur… On avait donc une problématique de gestion de flux. Donc, c'était l'action numéro un. On avait une problématique de compétence, puisque ça impactait le savoir-faire des hommes en place, enfin, des bancardiers. Donc, il fallait travailler sur ce sujet-là. On avait une autre problématique, c'était le choix d'un logiciel de centralisation des flux. Donc, on avait une grosse problématique de gestion de systèmes d'information. Mais on avait aussi une problématique de nouvelle organisation de cette fonction de bancardage. Et donc, il fallait effectivement aussi avoir des gens responsables sur chacune de ces actions. Donc, quand on est chef de projet et en équipe projet, on va lister toutes les problématiques qu'il y a à suivre. Ensuite, en fonction de ces problématiques, on va se dire, eh bien là, il y a un thème spécifique à traiter. Donc, ça va se décliner en action. Et en fonction de ce sujet, eh bien, je vais avoir des tâches à prendre en charge. Et ces tâches, elles sont liées aussi à la phase de mon projet. C'est-à-dire, si je suis sur une phase de dite, eh bien, je vais avoir des tâches, ce sont des analyses à faire sur ce thème. Mais si je suis sur une phase de mise en place opérationnelle, eh bien, je vais avoir les tâches spécifiques liées à la mise en œuvre concrète des actions que je vais avoir à piloter sur la phase de mise en œuvre du projet. Ensuite, donc, voilà. Donc, ça, ce sont les… C'est la façon de structurer mon projet. Ensuite, toujours dans ma charte de projet et toujours dans la phase de structure de projet, je vais clarifier les rôles et responsabilités des gens sur le projet. Alors, là, je vous ai mis un outil que vous connaissez peut-être parce qu'il n'est pas très diffusé et très connu chez beaucoup d'acteurs. C'est ce qu'on appelle l'ORACI. Donc, l'ORACI, le R, c'est Responsible, le A, c'est Accountable, le C, c'est Consulted, et le I, c'est Informant. Donc, là, en l'occurrence, je vais concrètement, comment je procède pour clarifier les responsabilités, je vais lister, vous voyez, sur la première colonne, toutes les activités qui sont à prendre en charge, par exemple, là, en l'occurrence, sur la phase de fédrage. Je vais lister aussi tous les acteurs qui sont mobilisés sur le projet ou qui sont concernés dans l'organigramme de mon client et je vais les positionner avec des post-it sur l'ORACI. Concrètement, je prends un exemple, décider de lancer une démarche de travail pilotée en mode projet, je prends un exemple qui est un projet informatique, le décisionnaire, par exemple, ça peut être le directeur informatique, le A, donc, ça va être le chef de projet, c'est-à-dire l'acteur qu'il va falloir mobiliser, mais ça peut être aussi des acteurs issus de la direction informatique, à savoir les ingénieurs, les N-1, les N-2. Il va falloir consulter ou informer les gens qui sont concernés par le logiciel et il va falloir, comme je vais avoir des utilisateurs qui sont concernés aussi par le projet, il va falloir nous les informer. Donc là, l'ORACI, il sert sur coût à clarifier les responsabilités et pendant toute la durée du projet, quelle que soit la phase, j'utilise l'ORACI pour avancer sur le projet. Ensuite, les ressources sur le projet. Donc là, je vais avoir classiquement le chef de projet. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait très bien trouver aussi le directeur de projet avec sa fonction habituelle et la charge de travail prévisionnelle en jour qui va figurer aussi là-dessus. Les ressources internes qu'on va aussi mobiliser dans l'organisation pour travailler sur le projet. Mais ça peut être aussi des experts, des experts qui ont une maîtrise d'un sujet particulier. Par exemple, je n'en sais rien, le juridique qu'il va falloir mobiliser, le DRH qu'il va falloir mobiliser parce que je vais avoir à engager des formations. Mais je veux un expert du digital parce qu'en l'occurrence, je suis en train de changer de mon site internet ou en train d'envisager un projet de communication sur lequel je vais mobiliser des expertises externes. et des consultants externes et autres. Dans les autres, parfois, ce sont des acteurs, des partenaires qui sont concernés par le projet que je vais mobiliser. Donc, dans les principaux postes de coût sur projet, toujours sur les ressources et budgets, au-delà, bien évidemment, de mon budget de fonctionnement qui va me permettre d'identifier les ressources internes dont j'ai besoin et éventuellement les ressources externes. C'est-à-dire, les ressources externes quand je n'ai pas la compétence et que je vais devoir mobiliser des experts externes, je vais devoir panifier le budget associé à cette activité, sachant que le grand classique, c'est la charge de travail prévisionnelle par le prix de journée de ces personnes, sachant que je peux le faire et pour les équipes internes et pour les équipes externes. Généralement, pour les ressources internes, on prend la charge de travail prévisionnelle et au prorata de leur salaire annuel. Ensuite, dans les principaux postes de coût sur projet, j'ai les achats, les achats internes ou externes, par exemple, des achats d'outils informatiques, des achats de nouveaux équipements, des achats des bureaux que je vais devoir acheter, etc., pour mener mon projet, y compris, du coup, les prestations externes. Et puis, je peux avoir sur un projet des investissements majeurs, techniques, technologiques ou immobiliers. Donc, du coup, lors de la phase de cadrage, en tant que chef de projet, je vais avoir à me préoccuper quand même aussi du budget alloué au projet et de voir aussi quel est mon mandat sur la maîtrise de ce budget pendant toute la durée du projet. Et il peut arriver aussi, souvent aussi, dans des environnements professionnels que le chef de projet n'est pas directement mandaté sur la partie maîtrise des coûts du projet, mais c'est le chef de projet, le directeur du projet qui le pilotera. Le plan d'anticipation des risques. Alors, l'idée, c'est aussi que lors de la phase de cadrage, on amène les membres du comité de pilotage à anticiper les risques sur projet en tenant compte de leur intuition, en tenant compte de leur expérience et en tenant compte effectivement de la connaissance qu'ils ont déjà sur leur projet, y compris au niveau de leurs équipes. Donc, l'idée, c'est d'amener aussi un comité de pilotage à lister les risques et à identifier les actions qui vont être engagées et qui va le faire et quand. Donc, dans les risques sur projet, les grands classiques, c'est bien sûr les risques techniques dont on a parlé tout à l'heure, le budget, les surcoûts générés par le projet, le non-respect des délais, sachant que c'est toujours complexe aussi, notamment quand on a des situations de crise comme ce qu'on a vécu avec le COVID récemment, les projets sont, les délais sont loin d'avoir été respectés sur la plupart des projets. La complexité technologique, c'est-à-dire que le client est en présence d'une nouvelle expérience, il n'en a pas le référentiel, il n'en a pas la compétence et du coup, on va devoir le prendre en compte. L'incompétence ou l'inexpérience, si effectivement, vous êtes en train d'introduire des nouveaux outils de digital chez vos clients et que c'est une organisation qui n'est pas familière avec cette culture-là, eh bien, on peut avoir à gérer ce risque-là qui est l'inexpérience des gens et donc, là, on a de la gestion de la rupture à gérer et donc, on va prendre plus de temps pour gérer la complexité du projet lié aux nouveaux outils. par exemple. L'insolubilité d'un problème, donc ça, je vous l'ai mis en point d'interrogation parce que je ne l'ai jamais rencontré sur le projet. Ensuite, dans les risques émotionnels, eh bien, c'est la crainte des changements, la résistance aux changements, les gens qui s'opposent à l'arrivée de nouveaux outils, les gens qui ont des convictions sur le fait que l'outil que vous avez choisi n'est pas le bon et on a tous les bons motifs là pour bloquer et pour générer de l'immobilisme sur le projet. Donc, tous les bons motifs pour que quand ils vous voient dans les locaux de votre client, on vous évite parce que vous représentez le changement, vous représentez les ruptures, vous représentez aussi parfois des risques sur mon poste de travail et donc là, je n'ai pas intérêt à ce que vous réussissiez sur votre projet. Donc, c'est ce qu'on appelle les risques émotionnels qui constituent un des risques majeurs sur le projet et qui fait qu'on échoue à un projet. Les risques politiques, donc les jeux d'acteurs, alors là, on rentre parfois dans des intérêts pratiques qui font que moi, je n'ai pas intérêt du tout à ce que ce projet réussisse et en plus, j'avais eu l'idée avant vous, donc je vous ai un très mauvais œil que vous arriviez chez moi à me piloter ce projet. Donc ça, ce sont les risques politiques et tactiques liés aux postures d'acteurs et avec effectivement les procès d'intention sur les initiateurs du projet. Et en fait, l'intérêt aussi à jouer contre le projet, c'est-à-dire individuellement, on n'a pas intérêt à ce que le collectif gagne et réussisse. Et puis, l'idéologie, c'est-à-dire, ça, ce sont des gens qui sont convaincus que le choix de ce projet n'a pas d'intérêt pour l'entreprise dans laquelle vous êtes et ils considèrent, ils ont des idées sur ce que vous faites et ils ont de meilleures idées sur la méthode que vous choisissez, etc. Donc, tout ça, ce sont des sujets à anticiper, à gérer. Il nécessite quand même qu'en tant que chef de projet, vous ayez cette grille de lecture puisqu'elle constitue majoritairement les principaux motifs de blocage sur un projet et qui fait qu'on va échouer sur un projet. Donc, d'où l'importance de partager ça et d'aligner les acteurs du comité de pilotage sur tous ces risques avant de démarrer. Le plan de com', alors, dans le plan de communication, c'est l'idée que du coup, le projet que vous pilotez va concerner plusieurs couches d'acteurs dans l'entreprise ou dans l'environnement professionnel sur lequel vous travaillez et qu'en fonction des cibles de population auxquelles on va s'adresser, eh bien, le message va être différencié. Sachant que je ne vais pas m'adresser forcément tant à une direction générale comme aux gens de métier ou aux gens de terrain, que je ne vais pas parler aux syndicats comme je parle à la DG, etc. Donc, il faut personnaliser son contenu de communication et toujours avoir en tête, en fait, que quand on communique, il y a des gens qui sont sensibles au visuel, des gens qui sont sensibles à la voix, des gens qui sont sensibles au toucher, des gens qui sont sensibles au goût. Donc, les vecteurs de communication qui sont bien connus, les gens du marketing, eh bien, vont être des vecteurs à prendre en compte quand on s'occupe du plan de communication, sachant qu'une communication sur projet, c'est toujours stratégique et donc, c'est jamais neutre et que la com sur projet doit toujours faire l'objet d'une validation par le client et par le comité. Donc, le plan de com, il vise à répondre pourquoi on veut communiquer, quels sont les objectifs de com, quel va être le contenu de la communication, sur quoi, auprès de qui, du coup, qui va être responsable de cette communication, sachant que comme c'est toujours tactique et politique, la com, donc stratégique, on va jamais laisser au hasard la communication sur un projet. À quelle date et à quelle fréquence on va devoir communiquer si effectivement, en fonction de la phase et du phasage et des étapes du projet, la communication va prendre, va, peut être justifiée très fréquemment, très souvent, tous les mois ou plusieurs fois par mois. En tout cas, c'est un sujet qui nécessite, qu'on s'y intéresse parce que c'est un des leviers majeurs de réussite un projet. Après, les formes de communication, bon, ça va de tous les, du journal à la réunion, en passant par les faits, les films, les bio, les webinaires, enfin, tous les leviers de communication qu'on connaît bien aujourd'hui et qui sont mis au service du projet. Et le nombre de personnes concernées, combien de personnes vont devoir recevoir un mail d'information ou une note de communication et actuelles qui sont à privilégier à avoir en tête quand on veut communiquer sur un projet. Un souci, Arthur ? Non, c'est juste que le son a coupé pendant cinq secondes. Je voulais voir s'est allé revenir. OK. Mais Seb, pas de souci. Alors, donc, on a vu cette phase de cadrage qui est une phase déterminante. Alors, sachant que cette phase de cadrage, elle peut effectivement se faire tout au début du projet, mais quand vous relancez un projet dans sa phase de mise en œuvre concrète et opérationnelle, cette phase de cadrage, elle peut être reconsidérée, revue et en tout cas, veillez à la structurer en ayant en tête tous les points qu'on vient de voir parce que même si votre client n'est pas à l'aise avec vous, avec ça, pardon, ce qui est important, c'est que vous, vous soyez très au clair par rapport à cette phase de cadrage, sachant que quand on est chef de projet, notre vocation, c'est d'être assez seul avec nous-mêmes, eh bien, votre enjeu, c'est d'être extrêmement professionnel là-dessus et un client ne vous reprochera jamais d'être professionnel sur cette fonction de chef de projet. Du coup, ça nous amène à la phase de management d'un projet et à la posture du chef de projet et aux outils aussi du chef de projet. Donc, les missions du chef de projet. Alors, un chef de projet, il est toujours responsable de l'organisation du projet et des délais. Il est payé pour ça et il est mandaté pour ça. Donc, il va devoir suivre avec attention l'avancement du projet et donc, il va avoir toujours le calendrier en tête. C'est lui qui bat la mesure du projet, c'est lui qui a en tête les grandes phases du projet et il a l'obsession du calendrier. Il est bien évidemment garant de la qualité et des résultats livrables qui vont être fournis. et donc, à ce titre, si vous êtes, si vous avez une équipe projet auprès de vous, eh bien, vous avez l'enjeu et la responsabilité d'être attentif sur la qualité de ce qui est produit et de ce qui est fourni à votre client. Ensuite, il est pilote du projet, donc il va avoir en tête les échéances, les productions qui sont attendues et donc les livrables clés aux chalons clés et puis, il va devoir rendre compte aux instances de pilotage et il a la vocation du coup à être soucieux du rythme et de la planification des comités de pilotage mais aussi donc de la planification des réunions de coordination au sein de son équipe. Il est responsable de la préparation du plan de com' puisque le plan de com' va être validé par le client ou par le comité de pilotage et il a une approche intégrée de toutes les actions sur le projet. Tout à l'heure, on a vu la structuration d'un projet et bien évidemment, le chef de projet, même s'il ne va pas avoir le choix de la planification et s'il n'a pas lieu d'être compétent sur tous les sujets, ce qui est important par contre, c'est qu'il en ait une vision intégrée et qu'il soit en alerte sur le respect des délais ou pas, la qualité des livrables ou pas et donc à ce titre, il va aussi gestionnaire du planning et donc produire aussi dès le démarrage du projet le planning de phasage des grandes étapes. C'est lui du coup qui va arbitrer les priorités et l'organisation des travaux, surtout s'il a une grosse équipe de projet. il est donc coordonnateur des acteurs du projet, il est responsable de la mobilisation au sens information, au sens animation de groupe, au sens aussi éventuellement animation de réunions et animation de séminaires si c'est nécessaire. Il veille et anticipe les risques du projet, il n'est pas seul pour le faire bien évidemment, mais il a ce souci en permanence d'anticiper les risques et de faire en sorte que l'équipe le soutienne dans cette démarche. Il gère les interfaces puisque bien sûr comme c'est multi-chantier, il a le souci de se préoccuper de l'avancée et de la coordination des acteurs entre eux et du perte du projet, c'est-à-dire de veiller à ce que les équipes entre elles ne se mettent pas en retard les unes par rapport aux autres. Il a donc la vision transversale et la vision systémique du projet et de l'organisation et bien sûr il a un client et donc il rencontre au comité de clôtage et à son client et bien sûr dernier point important c'est que c'est sa responsabilité majeure de préparer et d'animer les réunions de comité de clôtage. Donc ça c'est toujours la mission d'un chef de projet sachant qu'un chef de projet il n'est jamais l'expert de toutes les méthodes il a par vocation une équipe qu'il va coordonner qu'il va mandater et qu'il va animer. Du coup le chef de projet il a toujours une double vision il va avoir une vision hélicoptère c'est-à-dire qu'en fait il a le souci justement des grandes échéances du projet des grands livrables et de la qualité attendue mais il peut aussi avoir une expérience sur un sujet donné et en tout cas il peut et il doit venir soutenir sur un plan méthodologique les membres de l'équipe projet pour être en capacité aussi de rentrer dans le détail et s'il y a une problématique technique ou fonctionnelle sur un sujet il doit être en capacité de descendre. Le chef de projet il se balade toujours entre ces deux niveaux un, le détail et deux, la vision de synthèse de la vision globale et effectivement en fonction de votre culture métier par exemple si vous êtes ingénieur ou bien si vous êtes un expert juridique je ne sais pas quelle est votre mission aujourd'hui de votre fonction on n'est pas tous câblés synthèse et on n'est pas tous câblés analystes donc il faut être attentif parce que l'équipe projet va attendre de vous que vous ayez cette double vision l'équipe projet a besoin de sentir que le chef de projet il a une vision stratégique et politique sur le projet et en même temps il peut avoir besoin d'un soutien donc il a besoin de s'assurer parce que son chef de projet va le soutenir de temps en temps sur le plan méthode la route et le cap alors l'idée c'est que quand on démarre un projet on va fixer la route pour par exemple je suis à Paris je veux descendre à Marseille je vais prendre l'autoroute pour descendre à Marseille mais en fait en fonction de la nature des risques et bien je vais devoir il y a une crise du Covid donc je vais devoir m'adapter il y a les gilets jaunes dans la rue donc je vais devoir m'adapter donc c'est l'idée que je conserve toujours le cap en tête mais que je vais devoir parfois avoir enfin parfois et parfois souvent avoir l'humilité d'adapter la route pour atteindre mon objectif ensuite le chef d'orchestre il est toujours effectivement chef d'orchestre le chef de projet puisque dans la gestion et l'exécution du projet il doit donc avoir cette vision globale du travail à exécuter et à coordonner c'est lui on l'a vu tout à l'heure qui donne le rythme sur le projet donc qui rappelle aux équipes le respect des délais qui rappelle aux équipes les livables qui sont entendues qui rappelle aux équipes les comités de pilotage qui vont avoir lieu et à qui on va devoir rendre compte et puis bien évidemment comme c'est un manager d'hommes il a vocation à inciter chacun des contributeurs à donner le meilleur de lui-même comme on est aussi sur une équipe projet on va avoir des talents particuliers qu'il va falloir mobiliser on va avoir des compétences différenciées selon chaque personne qu'il va falloir valoriser et c'est l'idée que le chef de projet il a aussi une mission c'est de créer du collectif et de créer de l'intelligence collective le trépied et la légitimité en fait quand on est chef de projet bien évidemment le client nous a mandaté mais ça ne suffit pas c'est pas parce qu'on a le droit il faut surtout avoir en tête la confiance et la compétence donc ça ne se décrète pas la confiance et la compétence et donc c'est pour ça que quand on est chef de projet c'est important d'avoir en tête sa mission c'est important d'avoir en tête qu'on a des outils qui sont spécifiques et qui ne sont pas les mêmes que les autres il va falloir avoir en tête qu'on est compétent et que précisément on doit être professionnel face à tout le monde et qu'on sera vraisemblablement seul pour y arriver parce que les autres ont d'autres intérêts que le chef de projet en général et l'équilibre de ces trois dimensions droit, confiance et compétence c'est ce qui doit être maintenu pendant toute la durée du projet et qu'on doit du coup pouvoir assumer et puis éviter de scier un des pieds puisque ça nous met en situation de déséquilibre et d'inconfort face à l'équipe de projet ou face à notre client ensuite le style managériel du chef de projet donc quand on part là je vous ai mis la carte des partenaires je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent c'est l'idée que quand vous partez sur un projet il y a des gens qui vont être synergiques du projet il y a des gens qui vont être antagonistes du projet donc ça constitue ce qu'on appelle du coup la carte des partenaires et l'idée c'est que quand on part sur un projet et bien c'est plus facile de partir avec des engagés et des constructifs qu'avec les opposants ou les irréductifs donc ça c'est un outil qui sert beaucoup au chef de projet pour à la fois au démarrage du projet mais aussi pendant toute la durée du projet c'est un outil qui est utilisé avec une grande attention mais c'est l'idée de repérer justement qui sont nos alliés actifs et qui sont nos alliés potentiels généralement on part sur un début de projet avec 10 à 15% d'engager les constructifs et tout l'enjeu dans la stratégie de gestion du changement justement ça va de faire en sorte qu'on embarque les déchirés les hésitants et les passifs et que progressivement parce qu'on devient crédible parce qu'on a montré des résultats tangibles parce qu'on sait on a pu faire valoriser les résultats sur le projet et bien peu à peu les opposants deviennent des alliés quant aux irréductibles et bien les irréductibles parfois on ne s'en occupe pas puisque ils ne vont pas généralement ils ne changent pas entre le début et la fin du projet le fait est c'est que le bon mode de management quand je suis chef de projet va s'adapter au profil des gens et des acteurs que j'ai en face de moi en management il y a trois grands types alors qu'en fonction des écoles mais je vous donne moi ce que je connais parce que j'ai grandi avec cette culture là le mode 1 c'est le mode imposition le mode 2 c'est le mode négociation et le mode 3 c'est la facilitation donc quand je suis en présence de gens qui sont mes engagés mes consultifs et qui sont plutôt mes alliés et bien je vais rechercher de leur part le soutien la responsabilité je vais leur confier des responsabilités et je vais prendre en compte leur avis donc là je vais et je vais leur transférer des outils et des méthodes et ils vont devenir mes partenaires d'équipe et je vais donc juste être en mode de facilitation je facilite le travail des équipes et le travail des autres les hésitants les neutres et les passifs là vous voyez qu'il va falloir être dans le donnant-donnant parfois il va falloir avoir un traitement à l'amiable et en tout cas ça ne va pas être gagné donc il va falloir trouver des terrains d'entente pour que justement le donnant-donnant marche et qu'on puisse faire évoluer avancer sur le projet et faire ensemble et veiller à ce que justement ces passifs ou ces déchirés aussi commencent à bouger et acceptent de jouer avec vous et le mode d'imposition et bien le mode d'imposition parfois il ne faut pas avoir peur de dire non parfois et très souvent il ne faut pas avoir peur d'être ferme et d'être ferme sur son cap ferme sur l'avancée de son projet avec bienveillance mais néanmoins avec comme vous êtes chef de projet vous avez un intérêt à réussir là où les autres ne l'ont pas forcément et donc il faut repérer à quel moment vous pouvez vous autoriser à être dans la fermeté et parfois notamment à pouvoir isoler les irréductibles si vous sentez que la gestion des acteurs est un sujet complexe mais ça se fait avec une grande attention et une grande intelligence de situation et avec discernement donc vous voyez que la posture managériale du chef de projet est déterminante et donc ça veut dire qu'effectivement vous ayez un peu de connaissance de vous sur vos talents managériaux et que vous puissiez progresser sur votre style de management en fonction des publics que vous avez en face de vous là ensuite on revient sur les outils du chef de projet donc ça je vous ai mis le flash report de suivi du projet ça c'est un exemple vous pouvez aller sur internet pour chercher d'autres en tout cas c'est l'idée que vous voyez j'ai mes actions je me suis engagée dès le démarrage à produire telles et telles activités donc sur la semaine passée ou le mois passé il y a des travaux qui ont été réalisés j'ai des résultats qui ont été atteints qui sont concrets qui peuvent être mesurables chiffrables et ensuite du coup par rapport à ma planification de démarrage sur mon projet je mesure le pourcentage d'avancement j'alerte mon client pour savoir si je suis dans les délais ou pas si j'ai difficulté ou des observations à suggérer à mon client je suis force de proposition sur le problème que je rencontre et j'attends un avis du comité de pilotage et je soumets une proposition à mon comité de pilotage et j'attends que j'attends de sa part un arbitrage donc voilà donc ça c'est un peu flash report ça c'est un outil extrêmement précieux qui est suivi entre le chef de projet et son client mais aussi entre le chef de projet et ses responsables du chantier ou les membres de son équipe de projet donc ça c'est un outil extrêmement précieux suivi et de coordination donc l'idée c'est qu'effectivement j'ai des actions qui sont traitées j'ai un rétro-planning de travail et j'alerte du coup mon client sur je lui donne une vision de synthèse sur l'avancée des travaux sachant que il y a des vous en tant que chef de projet vous allez donc sur le pilotage et la coordination que vous avez donc le souci de rythmer la coms auprès des équipes clients que vous allez avoir des flash reports à préparer pour présenter au comité de pilotage que vous attendez des décisions précises sur le fond des sujets en comité de pilotage vous avez aussi des équipes votre équipe à gérer donc vous avez des réunions de coordination qui sont planifiés et puis pour les actions qui sont en vert et sur lesquelles on va faire des bilans et bien on va être en capacité de faire des étapes de bilan ou d'évaluation ou des retours d'expérience pour éclairer le client et présenter là où vous en êtes donc ça c'est les deux outils que je viens de vous présenter là ce sont deux outils qui servent au comité de pilotage un pour rassurer votre client sur les délais le respect des délais le respect des activités prises en charge et puis faire un point détaillé sur ce qui est avancé ou les difficultés rencontrées le reporting sous projet et bien bien sûr que dans le reporting c'est un reporting notamment sur l'avancement des délais ou des actions et c'est aussi ça peut être un reporting chiffré donc dès le démarrage d'un projet quand vous avez listé vos indicateurs l'intérêt aussi de mesurer les indicateurs de projet et les indicateurs de projet notamment sur les moyens c'est de rassurer sur le fait qu'on a engagé des efforts aujourd'hui mais les résultats ne sont pas forcément tangibles aujourd'hui ils seront tangibles par exemple dans 3 mois ou dans 6 mois donc il y a toujours un décalage entre l'effort engagé aujourd'hui et le résultat visible pour vous et pour le client et donc ça l'intérêt de communiquer sur les indicateurs c'est de montrer qu'on avance de rassurer les uns et les autres sur le fait qu'il y a des petits succès ou bien on a réussi des petits gains et il faut les montrer aux clients et aux équipes pour rassurer tout le monde et du coup ça devient non pas un indicateur de fonction mais un indicateur de mobilisation alors la notion d'indicateur sur projet alors il y a plusieurs natures de projet donc dans les indicateurs vous avez des indicateurs chiffrés non chiffrés qualitatifs quantitatifs donc ça ça se démarre on l'a vu tout à l'heure dans la phase de cadrage donc on le qualifie à ce moment-là mais là je vous ai remis une illustration parce que vous pouvez avoir des indicateurs par exemple vous pouvez être engagé sur le développement du chiffre d'affaires de votre client ou bien sur la prise des coûts et la réconciliation des coûts donc ou bien là je vous ai mis des exemples d'indicateurs empruntés en tout cas l'idée c'est qu'il faut rechercher le point clé de l'objectif on a un objectif on attend un résultat et donc concrètement comment on va le mesurer et l'indicateur on va le mesurer dès le démarrage du projet et en particulier et ensuite mensuellement on va on va mesurer comment il a progressé donc le résultat concret qu'on attend par exemple entre le début du projet et la fin d'un projet quelles transformations par exemple je veux réduire les temps d'attente des patients aux urgences ou je veux réduire le temps d'attente des clients dans mon agence du troisième arrondissement et bien en l'occurrence je vais avoir la valeur de départ et puis je vais mentionner aussi comment cet indicateur progresse soit tous les mois soit tous les deux mois selon une fréquence qui est déterminée aussi en accord avec le client je veux améliorer le taux de satisfaction des clients et bien ça veut dire que j'ai une mesure de départ que ma satisfaction aujourd'hui par exemple elle est de 20% et je veux progresser entre le début et la fin du projet à 50% et bien ça assure que je vais devoir mensuellement mesurer la progression observée pendant toute la période donc ensuite il faut choisir les paramètres les plus adaptés c'est-à-dire est-ce que c'est la durée que je vais mesurer ou est-ce que c'est un rapport de temps en fonction de la problématique que j'ai à inscrire ensuite les modalités de mesure ça suppose effectivement que je clarifie sur la constitue une base de données d'indicateur sur un projet il faut bien s'entendre que là aussi ça peut être un métier spécifique ou en tout cas une fonction spécifique sur le projet notamment par exemple si on a un biquel sur le projet donc la question c'est qui mesure avec quel outil on va mesurer sur quel périmètre on va le faire et selon quelle périodicité et l'idée c'est pas de constituer une usine à gaz donc est-ce que les indicateurs que j'ai choisis me permettent de bien mesurer ma valeur ajoutée de bien mesurer et est-ce que cet indicateur va me servir voilà et donc bien savoir d'où je pars la mesure initiale et puis évaluer le progrès possible et fixer la valeur cible dans le temps sachant que la valeur cible elle peut être progressive en fonction de la durée de mon projet alors là on revient sur un autre sujet qui est le rôle du chef de projet dans l'animation d'un comité de pilotage donc on a vu qu'on avait des instances de pilotage elles peuvent être plus ou moins conséquentes mais généralement pour qu'une instance de pilotage soit efficace je vais éviter d'aller au-delà de 12 personnes sinon ce sont des usines à gaz et ce sont des instances qui ne permettent pas de prendre des décisions donc je vais être attentif aussi à cette composition donc la façon de savoir si j'ai les bonnes personnes en comité de pilotage c'est de se poser la question du cri de la participation est-ce que la personne est compétente est-ce que la personne est responsable au sens en capacité d'avoir un point de vue un intérêt général plutôt qu'un intérêt particulier et est-ce que la personne est intéressée par le sujet dont on parle donc le cri de la participation ça c'est la façon d'évaluer si j'ai les bonnes personnes en copine donc le chef de projet lui va préparer la réunion du copil et donc il va devoir définir aussi son ordre du jour et en fonction des enjeux de la réunion et des contenus de la réunion c'est lui qui va choisir la méthode d'animation donc il va valider l'objectif lors du jour avec son client il va animer et faciliter la réunion contrôler le processus de la réunion s'assurer du respect du temps sachant qu'il peut avoir bien sûr avoir un timekeeper sur la réunion et il prend a priori note des décisions clés puisque ce sont ces décisions clés qui vont donner lieu à un compte rendu et à une diffusion la différence de mission entre un chef de projet sur un copil les invités et le directeur de projet et bien les invités peuvent générer des idées émettre des recommandations co-construire sur la base des idées des autres et apporter leur expertise et le directeur de projet ou le client lui son mission sur une réunion de copil ça va être de décider et d'arbitrer d'assigner des tâches sur le plan d'action et de missionner les acteurs ou en tout cas de valider du coup les rôles et responsabilités en lien avec le compte rendu de la réunion et puis annoncer les prochaines étapes c'est-à-dire remettre en perspective l'étape à venir pour remettre en perspective aussi les résultats qui sont attendus voilà donc la mission du chef de projet c'est un beau job j'adore ce métier moi et je trouve qu'il y a matière à être fière de la compétence de chef de projet parce que souvent ce sont des gens seuls sur mission qui ne sont pas forcément compris du reste d'une organisation donc ça suppose derrière participer à des communautés de chefs de projet pour se rassurer sur la maîtrise de nos compétences et puis le partage de la complexité des jeux d'acteurs dans des environnements professionnels spécifiques alors finaliser et terminer son projet voilà donc je vous parle de ça parce que c'est une étape importante c'est de au fond on va on va cérémonialiser aussi la fin du projet et on va s'assurer que que les résultats ont été évalués que les retours d'expérience ont été réalisés avec les équipes que les nouveaux référentiels métiers issus du mode projet sont formalisés et sont partagés avec les gens qui sont concernés et comme souvent sur projet il y a de nouvelles pratiques de nouveaux apprentissages qui se sont faits et bien il faut les formaliser alors tout ça se fait en équipe projet c'est pas que la mission du chef de projet mais le chef de projet il a ce rôle de produire avec ses équipes et de formaliser les comptes rendus des bonnes pratiques donc les activités à prendre en charge c'est le bilan des résultats au regard des livrables attendus sur le projet et dans la phase de cadrage selon que je suis dans la phase en fonction de ma phase de projet et de mon état conduire l'analyse des réussites et des échecs et enseignement pour les projets futurs à la fois sur le plan méthodologique à la fois sur la gestion des changements à la fois justement sur ces trois dimensions qu'on a vu tout à l'heure la dimension technique politique et émotionnelle quels ont été les motifs qui ont fait qu'on a réussi et les motifs qui ont fait qu'on a échoué formaliser les protocoles les nouvelles responsabilités puisque effectivement souvent sur un projet ça a donné lieu à de nouveaux enseignements sur les compétences attendues sur les nouvelles règles de fonctionnement donc tout ça dès lors qu'on n'a pas adressé le projet sur tout l'environnement client il va falloir le diffuser aux autres et donc ça passe par une formalisation écrite de ce qui a été appris et puis comme on finit le mode projet il faut transférer nos compétences aux opérationnels en place et s'assurer justement que le projet est bouclé c'est-à-dire que toute la mémoire du dossier a été transférée aux clients toute la mémoire du dossier a été éventuellement transférée à votre successeur sur le projet et qu'on ait conservé une transparence de tout ce qui s'est de toute la vie du projet à la fois sur les contenus sur les documents qui ont été validés sur les décisions qui ont été arbitrées et qu'est-ce qui constitue en fait la mémoire du dossier du projet voilà donc et puis la capitalisation la capitalisation sur projet c'est l'idée qu'il peut y avoir la formalisation d'un référentiel pour le déployer sur d'autres unités ou d'autres secteurs d'activité donc juste en dernier se poser la question est-ce que les résultats attendus ont été atteints quelles ont été les transformations ou les adaptations qui ont été nécessaires pour arriver à la fin de ce projet les étapes clés de la transformation les difficultés rencontrées la façon dont on a su les gérer et les surmonter les enseignements majeurs liés aux bonnes pratiques et aux bons comportements qui sont mis en place si c'est à refaire comment on ferait qu'est-ce que nous avons appris et puis si effectivement vous êtes sur une phase de pré-déploiement et bien quels sont les conseils qui sont utiles pour les équipes qui me suivent ou pour le déploiement du projet voilà et juste un petit outil de base sur aujourd'hui si vous aviez à prendre en charge votre projet concrètement qu'est-ce qui quelles sont les actions que vous avez engagées qui doit le faire et avec qui et pourquoi voilà je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les équipes qui sont et je suis à votre 보 à la suite Sous-titrage FR ?